Il faut bien comprendre quelque chose de plus général et de plus important. A cette époque-là, c'est un peu général, mais c'est les conditions, je veux dire, les conditions de cette réflexion. D'une manière très très générale, on va dire. Avant, Bazin et ceux qu'il suit, ceux dont il est inspiré, tout un pan de la pensée à l'époque, notre connaissance de la réalité, elle ne peut venir que d'un effort technique. Et pas seulement technique, mais un effort intellectuel, un effort volontaire, de la volonté. Un volontarisme, on va dire, rationaliste. Ça, c'était la grande idée qui a gouverné à la fois les sciences, l'art, la littérature, la politique, depuis le 16e, 17e siècle. La volonté de l'homme et l'effort qu'il va faire pour, d'ailleurs, Descartes disait maîtriser le monde. Il ne dit pas comprendre le monde ou la nature. Maîtriser la nature, il disait. Et cette idée-là, c'est une idée très générale. Après, elle va se décliner de manière très différente. C'est-à-dire que pour rendre compte de quelque chose, il faut faire un effort. Il y a une création. Il faut créer. L'idée de créer. L'idée d'ajouter une plus-value, on va dire. Avec Bazin et toute cette pléiade de penseurs, d'écrivains, de peintres, d'artistes, etc., qui viennent d'un autre courant de pensée, qui n'est pas celui de Descartes et du volontarisme, rationaliste, volontariste, qui transforme et domine la nature, qui vient d'une autre source, on va dire en gros de façon très générale et rapide, peu importe, phénoménologique, eux, ils considèrent que c'est cet effort qui a été fait jusqu'ici pour dominer, saisir, comprendre, posséder le monde. Donc, il a donné des effets contraires. Il a donné des effets contraires, dont la manifestation spectaculaire la plus importante, c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, que s'agit-il de faire ? Il s'agit de se débarrasser de tous ces préjugés-là dans la tête, et de tous ces préjugés qui consistent précisément à considérer qu'en mettant plus de subjectivité, plus de raison, plus de volonté, on va transformer et changer le monde. En se débarrassant de ces choses-là, de toute cette crasse-là, on va se trouver dans une attitude de virginité, il parle de mot virginité, face à une réalité qu'on n'a pas vue et qui est chargée de signification. Si nous nous débarrassons de tout cela, et nous nous mettons comme ça, vierge, l'esprit disponible, face à une réalité en qui on va faire confiance, eh bien, on va recevoir quelque chose de très important, quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. Après, on peut réfléchir, ce n'est pas le problème, ce n'est pas qu'il nie la réflexion. Après, on peut réfléchir. Or, cela a été possible dans ce domaine précis qui est celui de l'image, grâce à la photographie. Paradoxalement, grâce à une invention technique. C'est ça, le paradoxe. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui a inventé la photographie, quand même. Et l'être humain, en inventant la photographie, il a permis, en tout cas, il a créé les conditions qui vont permettre à l'être humain de se débarrasser de cette subjectivité et de laisser arriver à lui, grâce à ce transfert réel, via la plaque sensible, la réalité, comme nous ne l'avons pas vue avant et comme nous ne la connaissons pas. Et donc là, ça va faire un effet extraordinaire. Ce n'est pas juste un effet de découverte, c'est un effet d'émerveillement, de beauté et d'amour qu'on va avoir. C'est ça. Donc c'est une idée un peu générale qui était supposée dans son article, en fait. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il faut se mettre aussi un peu dans le contexte pour comprendre ce genre de choses. Sinon, si on est dans le contexte, par exemple, du 18e, 19e siècle, on ne peut pas comprendre. C'est une aberration, cette phrase. Ça paraît comme quelque chose qui nous bloque. Elle bloque notre pensée. Mais si nous comprenons ça, c'est-à-dire l'effondrement d'un système de pensée, fondé justement sur ces préjugés et sur cette présomption de l'être humain, à pouvoir regarder le monde, le posséder, etc. Et à ce moment-là, on peut comprendre ce qu'il veut dire. Et que la réalité, le monde, tout le monde, c'est les êtres humains, la nature, tout ce qui est devant nous, est quelque chose de très, très, très riche. Il faut savoir le laisser venir à soi. Et il va faire un effet sur nous, presque l'effet d'un artiste. Mais après, ça viendra petit à petit. Je crois qu'on comprendra petit à petit, en lisant cet article-là et en lisant d'autres articles aussi. Voilà. Pardon. Tal, je continue en lisant d'autres articles, mais en voyant des films aussi. Et en voyant des films, c'est ça. On comprendra, par exemple, on ne peut pas comprendre, par exemple, des films de Bresson, où il montre des... où Rossellini, c'est ennuyeux. Beaucoup de gens trouvent ennuyeux. On nous montre des hommes qui vont, qui viennent, ils ne font rien, la nature, etc. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on a exclu, évacué cette hystérie du drame, de la dramatisation dont il parle, lui, par rapport à la peinture gothique, et qui cherche à imiter la réalité de façon extrêmement artificielle et fallacieuse. Et donc, on s'ennuie, on dit, qu'est-ce qu'il est... En fait, tous ces signes-là, c'est ça qu'il nous disait. Mais regardez, regardez devant vous un homme qui ne fait rien, déjà. Regardez un être humain qui ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais quand on regarde un être humain qui ne fait rien, c'est beaucoup, c'est énorme, parce qu'il porte en lui des virtualités. Parce qu'il porte en lui d'énormes possibilités. Et on voit, au lieu de le voir faire une action précise, à une fin précise, on va le voir dans la situation de pouvoir entreprendre plusieurs actions possibles. Et du coup, il y a plus de richesse qui nous parvient. Alors qu'apparemment, on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'on s'attend à une seule action. Donc il y a plus de choses, il n'y a pas moins de choses. C'est ça le paradoxe. Alors que nous, nous pensons qu'il y a moins de choses, moins d'actions, moins de psychologie, moins d'effets, moins de mouvements. Lui, il dit non, 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 attention. Il y a encore, il y a plus de choses. Au contraire. Parce que ces choses-là se présentent à nous sur les modes de possibilités. Et c'est à nous, après, de développer. C'est un autre rapport aussi au spectateur. Mais ça, on y arrivera après, qui n'est pas du tout dit ici. Il le dira plus tard. C'est un rapport plus démocratique. C'est une relation avec le spectateur qui est plus active. Parce qu'il va devoir, lui, interpréter. Et non pas suivre l'interprétation du cinéaste ou son analyse. Voilà. Mais bon, on reviendra après. Mais si, on reviendra après. Oui, mais pour continuer, pour continuer, Tahar. Moi, cette histoire de révélation et la révélation comme enjeu, elle est perceptible, notamment, dans les films de Rossellini. Et notamment dans les films où joue Ingrid Bergman. C'est ça, la deuxième période. La deuxième période, c'est-à-dire Europe 51 et Stramboli. Parce que, qu'est-ce que nous avons dans ces films, c'est, nous avons l'histoire d'un personnage qui commence à regarder le monde. C'est ça, tout à fait. Dans tous les films, dans les trois films. Voilà, qui étaient emprisonnés dans un monde factice. C'est ça. Et qui est lâchés par Rossellini devant le monde. Et qui va se dépouiller. Qui va se dépouiller, on va aller vers plus de dépouillement. C'est ça, exactement. Et donc, ces films-là mettent en scène ce processus même de dépouillement et ce processus même de purification du regard. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, ça devient un cliché, se laver les yeux. On dit se laver les yeux. Parce que quand on regarde, on peut aussi, parce qu'on a l'impression qu'on jette, nous on dit, c'est un mot qui est négatif, malheureux. On jette un regard. En fait, quand on regarde, il y a quelque chose qui nous vient. Tu vois, il vient, c'est très physique. C'est très physique. Il y a une lumière qui s'imprime sur la ritme. Il y a des choses qui s'imprime grâce à la lumière qui nous vient. Et on pense que le regard, c'est quelque chose qui part de nous. Ce qui part de nous, c'est l'interprétation. Ce qui part de nous, c'est l'acteur. Mais ce qui vient d'abord, avant ça, ce qui vient d'abord, c'est le monde qui vient. Mais si tu empêches le monde de venir sous le prétexte que tu dois le déchiffrer et le lire, comme ça nous arrive tous, souvent d'ailleurs, devant un texte, pour revenir à la méthodologie, ou devant n'importe quoi, on a envie de juger tout de suite. Alors qu'on devrait juste s'arrêter un peu, laisser les choses venir vers nous. Et à ce moment-là, c'est pour ça que tout l'article dit, par ailleurs le cinéma, est un langage. Par ailleurs, le cinéma est un langage. D'abord, mettons en place ça. Essayons d'abord d'admettre, de comprendre bien, dans toute sa dimension, admettre le fait que cette réalité-là qui est devant nous, ce n'est pas un objet qu'on va créer. Ce n'est pas quelque chose qu'on va créer, on ne va pas créer la réalité. Il appelle à plus d'humilité devant la nature et devant le monde. Laissons-le venir, à travers nos sens, en l'occurrence ici les yeux, à nous, nous remplir, parce qu'il y a énormément de choses là-dedans. C'est éminemment optimiste, comme on voit bien. Il est très optimiste et très humaniste aussi. Et ensuite, on peut l'interpréter. Mais on ne peut pas tout de suite, comme dans le cinéma américain, tout de suite analyser les choses. Il y a un rejet de cette frémésie présomptueuse de l'analyse et de l'interprétation. Ça, c'est vrai. Ça nous rapproche un peu de certaines attitudes religieuses. On l'a dit, on l'a dit de lui. On l'a dit de lui que c'est une forme de sainteté, mais laïque. Les croyants, ceux qui croient beaucoup, mais les croyants, pas les pratiquants, pas les croyants, mais les vrais croyants, ceux qui croient beaucoup, ils regardent le monde. Ils regardent comme si elle est, comme quelque chose qui témoigne de la puissance du créateur. Mais des gens qui s'émerveillent devant la réalité, parce que ça ne nie pas du tout l'être humain. Au contraire, c'est le contraire. Mais c'est très paradoxal. Et c'est pour ça que Rouloud, hier, quand elle parlait, ce que j'ai réfléchi à ce qu'elle disait, elle disait « moins d'efforts ». Il y a un type d'effort dont il faut se débarrasser. Mais il ne prêche pas la paresse. Voilà. C'est quoi, s'il vous plaît, le titre du film dont vous parlez tout à l'heure ? De Rossellini ? Oui. On a parlé d'Europe 51, Stramboli, Allemagne à l'année zéro. Mais ce n'est pas avec Ingrid Bergman, Allemagne à l'année zéro. Oui, mais c'est la même veine, effectivement. Et il y a aussi « mariage en Italie ». D'accord. Merci. Je vous en prie. Mais Rouloud, on peut avoir ça dans Paysa aussi. Oui. Mais on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus à l'occasion, notamment, du compte-rendu du troisième article qui porte sur le néoréalisme italien. En fait, moi, je propose que l'on procède de manière linéaire. Parce que depuis hier, on a procédé un tout petit peu de manière cursive. On est parti, en fait, du compte-rendu de Rouloud. Et on s'est arrêté à différents endroits du texte d'André Bazin. Maintenant, on va essayer... Enfin, je te propose, Dar, de restituer les choses de manière linéaire. Donc, paragraphe par paragraphe. Et je me propose aussi, mais peut-être après la séance, pas tout de suite, de faire une mise au point méthodologique sur cet exercice du compte-rendu. Mais je pourrais même la faire sous forme de fiche. Mais je dirais, pour l'instant, que ce qui est indispensable quand on fait l'exercice du compte-rendu, c'est de cerner la problématique avec précision, la problématique de l'ensemble du texte, qu'on mettrait en rapport avec le titre de l'article, qui est à commenter, toujours, parce que le titre, c'est une entrée, et autre étape incontournable, ce qu'on appellerait le plan de l'article, ou le mouvement de l'article, comme on parle du mouvement du texte de manière générale. Voilà, ce sont quelques composantes de l'exercice du compte-rendu. Évidemment, dernière étape, après avoir restitué le déroulement de la pensée qui s'exprime dans cet article, il va falloir peut-être poser des questions à ce texte, enfin, poser des questions à partir de ce texte, poser des questions sur les présupposés sur lesquels repose le texte. Par exemple, là, nous avons une distinction claire entre... mais on ne répondra pas à la question maintenant, évidemment, ça viendra, après avoir restitué déjà le contenu et le déroulement de la pensée, le texte repose sur une distinction qui semble claire pour Bazin entre l'esthétique et le psychologique. Il va falloir, entre autres, s'interroger là-dessus. Donc, voilà pour l'instant. Donc, on revient à l'article, paragraphe par paragraphe, et là, on va faire un travail de lecture et de commentaires. Et donc, on va poser des questions, vous allez poser des questions sur des choses que vous n'avez pas comprises. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est lire le paragraphe, vous demander de résumer, mais il faudrait que ce soit participatif et collectif, de résumer le contenu du paragraphe ou l'idée du paragraphe. Et à partir de là, Tahar et moi allons rebondir sur les éléments de signification que vous aurez dégagés. Et évidemment, en faisant cela, on va revenir progressivement sur tout ce qui a été dit hier et aujourd'hui, mais on l'a fait de manière un tout petit peu anarchique, entre guillemets, et synthétique aussi. On commence ? Oui, alors, je ne sais pas ce que tu appelles paragraphe. Oui, justement, justement. On prend le... Dans la première partie, il y aurait deux paragraphes, c'est ça ? Oui, oui. Non, quand je dis paragraphe, c'est paragraphe au sens typographique. Au sens typographique du terme. Parce que si on délimite d'emblée les parties du texte, on saute une étape. C'est ça, oui. C'est déjà délimité, c'est déjà une lecture. Pour ne pas oublier la dimension méthodologique et en tenir compte tout le temps dans ce que nous faisons. Évidemment, ce sont des choses qui sont banales, que je dis, mais qui sont essentielles. un texte, c'est un texte, c'est des parties, c'est des paragraphes. Dans la partie, il y a des paragraphes. Dans la paragraphe, il y a des phrases. Et dans chaque phrase, il y a des mots. Et on ne devrait pas oublier ces paliers. Je veux dire, bien sûr, bien sûr, je dois lire, quand on lit, on lit un ensemble de mots. On lit un paragraphe, on lit un... etc. Mais nous avons tendance à oublier que ce paragraphe, il est constitué de phrases. Et notamment, c'est vrai en général pour la littérature, évidemment, dans les explications littéraires, tout le monde le fait. Mais encore plus pour ce genre de texte, des textes d'analyse, ce sont des essais. Donc, les phrases, c'est essentiel. Et dans chaque phrase, il y a des mots qui sont essentiels. C'est ça, il faut comprendre que c'est une construction aussi, un paragraphe. Il est construit de mots, de phrases, de paragraphes, un texte. Et dans chacune de ces niveaux, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Où il y a des constructions, il y a des mots-clés. Donc ça, il ne faut pas rester tout le temps dans un truc de synthèse, tout de suite dans un truc de synthèse générale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impression. ça, c'est une impression globale dont on s'accommode, bien sûr, qui est importante, ce que je reçois au départ. Après, il faut relire. Donc, si je lis, moi, le paragraphe, je ne sais pas si je peux, je dois le lire, ça, tout. Vas-y, vas-y, Tahir. Oui, 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 oui. Alors, on va le lire une première fois. Alors, un instant, un instant, Tahir, un instant, je remonte. Oui. Une psychanalyse, alors, ontologie de l'image photographique, bon, on va laisser un peu de côté ça. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il faut quand même aller chercher au moins le sens un peu général de l'omontologie, c'est-à-dire, c'est une étude, en fait, de l'être, pour que ça nous aide aussi un peu à cerner le... Donc, je lis, une psychanalyse des arts plastiques pourrait considérer la pratique de l'embaumement comme un fait fondamental de leur genèse. À l'origine de la peinture et de la sculpture, elle trouverait le complexe de la momie. La religion égyptienne, dirigée tout entière contre la mort, faisait dépendre la survie de la pérennité matérielle des corps. du corps faisait dépendre la survie de la pérennité matérielle du corps. Elle satisfaisait par là à un besoin fondamental de la psychologie humaine, la défense contre le temps. La mort n'est que la victoire du temps. Fixer artificiellement les apparences charnelles de l'être, c'est l'arracher au fleuve au fleuve de la durée, l'achimé à la vie. Il était naturel de sauver ses apparences dans la réalité même du mort, dans sa chair et dans ses eaux. La première statue égyptienne, c'est la momie de l'homme tanné et pétrifié dans le natron. Mais, les pyramides et le labyrinthe des couloirs n'étaient pas une garantie suffisante contre la violation éventuelle du sépulcre. sépulcre. Il fallait encore prendre d'autres assurances contre le hasard, multiplier les chances de sauvegarde. Il fallait encore prendre d'autres assurances contre le hasard, multiplier les chances de sauvegarde. Aussi, placé-t-on près du sarcophage avec le froment destiné à la nourriture du mort, des statuettes de terre cuite, sorte de momie de rechange capable de se substituer au corps si celui-ci venait à être détruit. Ainsi, se révèle dans les origines religieuses de la statue statuaire sa fonction primordiale de point sauver l'être par l'apparence et sans doute peut-on tenir pour un autre aspect du même projet considéré dans sa modalité active. L'ours d'argile criblé de flèches dans la caverne préhistorique substitue magique identifiée aux fauves vivants pour l'efficacité de la chasse. Voilà le paragraphe. Évidemment, en le lisant, on voit bien qu'il est dense. Il y a beaucoup de densité. alors, je ne sais pas comment vous comment on fait ça ? On attend des réactions ? Oui, on attend des réactions et on rebondit. Alors, les réactions, ça pourrait consister en un résumé de l'idée développée. ça pourrait consister à relever des phrases-clés ou des mots-clés comme tu dis et à essayer de les commenter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. devant la difficulté, on est tous un peu paumés. C'est normal, ça. Il faut passer par là. Il ne faut jamais avoir honte de s'enrouiller au début. Sinon, on ne peut pas. Sinon, on ne peut pas avancer. Il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre ou de dire que je n'ai pas compris ou d'exprimer la peur de ne pas comprendre. C'est normal. Ça passe par là. On ne peut pas sauter tout de suite vers le sang. C'est impossible, ça. Ça n'existe pas, ça. Personne. Même les plus grands. Bon. Manifestement, Mahdi, vous avez un problème avec le micro ? Parce que vous réagissez par tchat. Mahdi, il a écrit quelque chose, mais j'arrive... Ah oui, ah voilà. Bon. Manifestement, il a un problème de micro, c'est pour ça qu'il a écrit. Donc, la momification est une méthode pour faire échapper en quelque sorte à la mort, surtout lorsqu'il dit la défense contre le temps, mais aussi la symbolique des statuettes de terre cuite comme substitut du défunt. en gros, la lutte contre le temps est une question primordiale. Ah oui, tout à fait. Mais j'ajouterais que Bazin ne parle pas de la momification en tant qu'archéologue. C'est ça. En fait, il part de cette... de l'image de la momie que l'on pourrait considérer comme une métaphore pour restituer une sorte de genèse des arts plastiques. C'est ça, Puisqu'il est question du complexe de la momie, il est question de psychanalyse, genèse. Donc, tous ces termes-là montrent que ce procédé ancien n'est pas envisagé comme un processus concret comme le ferait enfin, c'est l'archéologue qui l'étudierait comme un processus concret, daté, etc. mais l'historien des arts en fait autre chose. Oui, oui. Mais il n'y a pas vraiment de réaction, c'est-à-dire vous ressentez rien. Oui, ça, oui, rien. Pour moi, moi, je trouve que il a mis l'accent sur l'obsession de l'homme de maîtriser le temps. De maîtriser le temps, de dominer aussi le temps parce que le temps est linéaire. Et la question, c'est que l'individu ou l'homme en général a un problème, c'est qu'il ne peut pas arrêter le temps à un moment donné, que ce soit un moment heureux ou malheureux. Parce que le temps passe et l'homme se place dans le temps et la momification, c'est une tentative d'arrêter le temps. C'est un peu à l'image du photographe. La photographie aussi consiste à arrêter le temps, à prendre un moment tel de l'histoire des individus, de saisir un moment précis de l'histoire. Moi, je peux voir, je peux lire le texte sous cet angle-là. C'est le rapport avec le temps que l'homme ne maîtrise pas en général, mais il a des tentatives. Parmi les tentatives, c'est la momification. Par la suite, ça vient la photographie. C'est là que je vois le rapport entre les deux. Je ne sais pas. Oui, oui. Mais j'aimerais bien, moi, avoir des réactions de Khoulou, de Mahdi. Mahdi, il a déjà réagi par chat. Il y a Olfa qui tente de réagir. Allez-y, Olfa. Moi, à mon avis, il parle de l'ombrement comme l'une des premières formes de l'art qui permet de lutter contre la fuite du temps par la conservation d'un cadavre. Donc, on peut comprendre qu'en général, l'art est un combat contre le temps. Donc, une façon d'immortaliser le présent ou bien la réalité de ce moment-là. Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que... Oui? Prouloud, est-ce que vous le paragraphe par rapport à la première fois avant? Vous le lisez comment maintenant? Bien sûr, je le dis maintenant autrement. Donc, je comprends mieux. et je partage l'avis d'olpha et monsieur Ria. Donc, cette lutte contre le temps qui a commencé avec l'embonnement. d'accord. c'est ce qu'il dit au début. C'est clair, ça. On lutte contre le temps. Mais il fait quoi pour lutter contre le temps? Je ne parle pas de la technique proprement dite. Parce qu'il n'analyse pas la technique de l'embonnement. Parce qu'il y a une technique un peu très particulière. Mais il fait quoi? Comment il peut sauver? Parce qu'il ajoute quand même quelque chose. Il ajoute comment vous expliquez aussi? Mais ce n'est pas une garantie. Il dit les pyramides des labyrinthes n'étaient pas une garantie suffisante contre la violation éventuelle. Parce qu'on peut violer la tombe. Il fallait prendre d'autres assurances contre le hasard. Multiplier les chances de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on place auprès du sarcophage avec le froment, avec la nourriture, etc. Les statuaires de terre cuite comme des momies de rechange. Des momies de rechange capables de se substituer. Comme des momies de rechange. Voilà des mots qui sonnent. Ce sont des mots qui sonnent. Momies de rechange capables de se substituer au corps si celui-ci venait. Ainsi se révèle dans les origines religieuses de la statuaire sa fonction primordiale de point sauver l'être par l'apparence. Ça c'est un sommet du paragraphe. Sauver parce qu'il ne s'arrête pas à dire oui on lutte contre le temps on lutte contre le temps voilà l'homme lutte contre le temps bon on a compris la psychologie humaine elle consiste voilà le besoin c'est un besoin fondamental c'est l'être humain de se défendre contre le temps bon d'accord donc voilà depuis toujours depuis les égyptiens on fait ça et ensuite il ajoute il n'ajoute pas comme ça et il arrive cette phrase extrêmement importante parce qu'il ajoute des petites de petites momies parce qu'il veut sauver l'être par l'apparence là voilà des phrases essentielles deux mots qui sont extrêmement importants qu'il va décliner après dans tout son article sauver l'être par l'apparence donc l'apparence au sens de la représentation oui l'apparence comment j'ai pas bien entendu l'apparence au sens de la représentation mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'on reprend l'apparence ici parce que l'apparence c'est un c'est une abstraction qui reprend des choses qu'il a citées avant d'ailleurs c'est pas la première fois qu'il utilise le mot parce que cette phrase là elle rejoint sauver il était naturel de sauver ses apparences dans la réalité même du mort dans sa chair et dans ses os parce que l'homme il est mort il est mort c'est un cadavre on peut pas dire que l'être c'est le corps c'est la chair et les os seulement on va prendre une partie de celle du corps et on va essayer de la garder de la sauvegarder en souvenir de ce qu'était ce corps là quand il était animé on va prendre au départ quelque chose de lui ensuite on va essayer de fabriquer autre chose des petites statuettes un peu comme quelque chose on va passer on va passer presque de la comme on pourrait dire nous de la métonymie à la à une métaphore quoi d'une partie de l'objet une partie qui reste de l'objet à quelque chose qui ressemble à cet objet là pour sauver quoi pour sauver la présence pour sauver l'être même donc déjà cette idée de l'apparence et de l'être elle est vraiment elle va structurer l'ensemble puisque après la peinture elle va continuer de plus en plus à perfectionner les techniques de cette sauvegarde de l'être par l'apparence or déjà quand il dit l'être et l'apparence c'est déjà c'est une hiérarchie il y a une hiérarchie il y a une hiérarchie bien sûr que l'être il est supérieur il est plus important que l'apparence mais l'apparence elle peut être trompeuse elle est même souvent trompeuse donc les germes de toute sa pensée on la trouve déjà comme ça en lisant le texte et en s'éloignant pour voir quelles sont les phrases ou les mots qui sont les plus importants après 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 il faudra revenir moi je pense qu'il faut faire ça il faut revenir la première phrase par exemple les deux premières phrases c'est le condensé c'est comme quand on toujours on avance une thèse ensuite on va l'illustrer en fait il avance une idée son idée elle est un peu ambiguë au début on ne peut pas la comprendre une psychanalyse des arts plastiques pourrait considérer la pratique de l'embaumement comme un fait fondamental de leur jeunesse cette phrase là on ne peut pas ne pas s'arrêter sur cette phrase là et celle qui la suit à l'origine de la peinture et de la sculpture elle trouverait le complexe de la momie voilà il propose une méthode sa méthode elle est là qu'il va qu'il va suivre si nous faisons une analyse psychologique psychanalyse ça veut dire une analyse psychologique c'est dans ce sens là on peut ouvrir le dictionnaire aussi pour voir ne pas tout de suite aller vers psychanalyse de Freud ou de Lacan ou de Jung ou des choses comme ça parce que le mot psychanalyse c'est un mot qui a évidemment des sens très différents une psychanalyse des arts plastiques donc il est question des arts plastiques évidemment c'est son sujet c'est l'objet de sa réflexion ce sont les arts plastiques c'est pas effectivement c'est pas la civilisation égyptienne une psychanalyse des arts plastiques pourrait considérer la pratique de l'embaumement comme un fait fondamental de leur jeunesse c'est à dire ils considèrent que l'embaumement est quelque chose qui est à l'origine de l'histoire de l'art c'est quelque chose par lequel a commencé la genèse même la genèse il faut l'entendre au sens de genèse il n'a pas dit commencement en fait il dit la genèse c'est à dire de là où c'est parti les arts plastiques sont partis de ce de ce de ce de ce de ce lieu là la genèse à l'origine de la peinture voilà il développe sa première phrase à l'origine de la peinture c'est à dire dans la genèse de la peinture et de la sculpture c'est à dire l'art plastique cette analyse elle pourrait trouverait bien sûr il y a toujours le conditionnel ce qui est intéressant parce qu'il réfléchit il réfléchit et c'est une hypothèse en fait c'est comme une hypothèse de travail trouverait le complexe de la momie évidemment ça ça suppose aussi évidemment une connaissance préalable de ce que c'est qu'une psychanalyse en gros une psychanalyse c'est un processus qui va consister à étudier la psychologie pour retrouver quelque chose d'ancien de très éloigné qu'on a oublié et qui serait qui serait noué ça il faut le savoir aussi si on ne le sait pas évidemment on est perdu il va il va il va utiliser cette c'est une demi métaphore c'est pas tout à fait une métaphore ce qu'il nous propose c'est de procéder comme quelqu'un qui va essayer de comprendre un phénomène en l'occurrence des arts plastiques en essayant de remonter remonter le temps remontant le temps pour essayer de trouver quelque chose au départ de complexe maintenant le complexe parce que le mot complexe il faut l'entendre aussi au sens plein du terme complexe c'est à dire c'est un condensé de choses pas faciles à nouer de choses qui sont nouées un complexe donc voilà sa méthode elle commence comme ça c'est à dire remontant un peu il y a quelque chose que nous avons oublié les amis il y a quelque chose que nous avons oublié si on veut comprendre les arts plastiques et qui est à l'origine de la de la des des et c'est et c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que le psychanalyste quand il quand il analyse une personne là il ne s'agit pas d'une personne évidemment et bien il va aboutir à un moment donné à un complexe complexe de dit complexe de ceci complexe de cela n'importe quoi quelque chose qui s'est passé quand il était très 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 petit et qu'il a oublié et là il met complexe évidemment il le met entre mais c'est à dire n'allant pas trop loin dans l'analogie faisons attention parce qu'il ne trouve pas un mot quand on parce qu'il emprunte en fait il emprunte un mot à un autre registre donc il y aurait quelque chose qui serait un complexe qui est de la mobile bon ça va on ne comprend pas trop c'est étonnant la première fois que j'ai fait je me suis dit qu'est-ce que ça va voir et après il va petit à petit développer sa pensée la religion égyptienne dirigée tout entière contre la mort faisait dépendre faisait dépendre la survie de la pérennité matérielle du corps la religion dans cette religion là si on sauvegarde le corps dans sa matérialité et bien on peut on peut on peut arriver à la survie pour les égyptiens anciens la survie elle dépend de la pérennité matérielle des corps si on si on on pérennise on fait durer si on fait durer matériellement le corps et bien on pensait que la personne elle continue à vivre c'est magique c'est une idée qui n'est pas vraie évidemment mais ils y croyaient en gardant le corps comme ça tel qu'il est comme il était avant et bien ils pensaient qu'il va continuer à vivre elle alors et là vient la phrase évidemment qui explique tout ça et qui nous éloigne de la métaphore de cette métaphore qui est jolie parce qu'il a aussi un style poétique elle satisfaisait par là un besoin fondamental de la psychologie humaine ça c'est une phrase absolument essentielle dans toute son la défense contre le temps c'est une défense contre le temps comme vous l'avez tous dit très bien l'idée essentielle c'est que quand on examine bien l'évolution des arts classiques on se rend compte qu'à l'origine il y a quelque chose qui puise son principe dans ce besoin fondamental c'est à dire qu'on est dans quelque chose qui relève de l'anthropologie alors là je comprends qu'on passe de la psychanalyse à l'anthropologie vous voyez ce que je veux dire la psychanalyse elle l'a utilisée comme un procédé plus ou moins métaphorique et là on comprend que sa posture on comprend que son regard on comprend que son point de vue c'est un point de vue anthropologique parce qu'il veut étudier l'être humain dans son comportement c'est ça l'anthropologie l'anthropologie c'est l'étude du comportement de l'être humain elle satisfait par là un besoin fondamental de la psychologie humaine c'est quelque chose qui existe c'est l'être humain c'est pas quelque chose de contingent c'est pas quelque chose qui est arrivé une fois c'est pas quelque chose qui est arrivé juste en Égypte c'est pas une anecdote l'être humain il est comme ça et ça c'est un postulat chez lui l'être humain il est porté il est travaillé à l'intérieur par un besoin de se défendre contre le temps la mort n'est que la victoire du temps voilà pour l'être humain quelle que soit l'évolution quelle que soit après évidemment parce qu'il ne parle pas c'est pas son truc les différentes réponses la mort pour l'être humain d'une façon générale c'est une victoire du temps qui passe et donc comme il va comme il veut vivre l'être humain il a besoin de vivre pour vivre et bien il va essayer artificiellement en recourant aux apparences du corps de sauvegarder l'être en le détachant en le sortant en l'arrachant au flux au mouvement de la durée pourquoi ? pour l'arriver à la vie pour le sortir de la mort et le mettre dans la vie ça c'est 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 premier c'est un constat fondamental tout ça je pense que nous l'avons nous l'avons bien compris il était naturel de sauver ses apparences dans la réalité alors il était naturel à l'époque il était naturel pour eux ses apparences dans la réalité même du mort maintenant l'apparence est-ce que vous avez compris cette phrase il était naturel de sauver ses apparences dans la réalité même du mort maintenant les apparences on ne va pas les chercher ailleurs que dans le corps on va les chercher dans le corps de la personne elle-même on ne va pas sculpter on ne va pas dessiner on ne va pas prendre une photo on va le corps lui-même on va prendre du corps on va prendre le et ça c'est extrêmement important c'est pas parce qu'il y a le corps qu'il y a l'être et on va sauvegarder ses apparences voilà dans sa chair et dans ses os on va prendre la personne qui est morte sa matérialité c'est-à-dire sa chair et puis on va les garder vous voyez déjà l'idée de la trace elle existe ici quand on a lu tout l'article quand on a lu tout l'article parce qu'on est en train de le relire on va essayer de retenir de ce qui est passé ce qui a disparu quelque chose qui soit matériel et qui est pris dans le corps même de l'objet qu'on veut pérenniser qu'on veut garder qu'on veut sauver du temps son corps et du coup moi quand je relis ça je me dis ah tiens mais la photographie elle a fait la même chose finalement mais d'une autre manière je peux intervenir pardon Tha je peux intervenir juste pour effectivement donc Liar a établi tout à l'heure un rapport entre la momie et la photographie évidemment qu'on peut établir ce rapport en fonction de ce besoin fondamental qui consiste à lutter contre le temps mais ce qui est là tu viens d'ajouter un autre élément à ce rapprochement à savoir cette identité ontologique du modèle et de ce qui est représenté c'est ça en tout cas je dirais peut-être pas identité ontologique en tout cas c'est oui c'est à dire il y a un transfert il y a comme un transfert dans la photographie en tout cas dans les deux cas transfert parce que quand on prend par la photo on prend par la photo je n'ai pas quelqu'un qui marche comme ça il est déjà il est déjà passé lui il est déjà passé peut-être que tout de suite enfin il va mourir tout de suite après il est vivant je le prends en photo je vais prendre de lui quelque chose grâce à la lumière qui va se déposer sur ma pellicule quelque chose qui 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 tient de lui c'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs la lumière je vais l'utiliser la lumière mais quelque chose qui ne vient que de lui une part de lui cette 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 chose-là qui va se déposer cette forme-là qui va se déposer qui va décomposer chimiquement la plaque et que je vais regarder moi après et quand je la regarde je 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 garde une deuxième fois je regarde je re il le dit d'ailleurs lui présente c'est-à-dire se présente à moi pour la deuxième fois à travers une partie de cette de cette personne-là juste à une partie de lui qui ne fait pas que lui ressembler c'est ça la question c'est exactement ça ce que tu dis qui ne fait pas qu'elle lui ressembler une partie de lui de son identité c'est une partie c'est un transfert de son identité quelque chose qui vient de lui mais qui reste quand même toujours de l'ordre de l'empreinte et de la trace voilà c'est consubstantiel voilà c'est consubstantiel c'est dans la substance même du corps c'est dans la substance même du corps pour la pour la momie et il y aurait un peu plus de distance dans la photo étant donné que de toute façon il y a un décalage entre la présence de la personne devant l'appareil et le moment où sa trace est imprimée sur la plaque sensible ou photographique le mot absolument fondamental que tu as utilisé c'est la présence c'est-à-dire il va se présenter deux fois devant moi une deuxième fois le mot présent c'est un mot absolument essentiel et qui répond aussi à la question que posait tout à l'heure Mehdi quand on parlait de révélation parce que la première fois quand Riav non, non, non Mehdi Mehdi au début quand il la toute première ah via le tchat c'est pas grave c'est pas grave continuons sinon on va s'embrouiller peu importe en tout cas il se présente une première fois à moi quand je le vois passer et il va une fois passé peut-être qu'il est mort il a disparu le temps a passé le temps a passé il a disparu le temps il a bouffé il a bouffé sa présence parce que la présence c'est quelque chose qui et quand je le prends en photo et bien il va se présenter une deuxième fois c'est sa présence qui va se réaliser une deuxième fois une deuxième présence une représence représentation c'est ça une représentation c'est une deuxième présence quoi et c'est ça l'idée si je tiens si je tiens cette idée là à ce moment là je passe beaucoup de temps je passe même toute une matinée toute une après-midi ça va me faciliter le reste il ne faut pas avoir peur se dire oh là là j'ai encore dix pages à lire et je n'en suis qu'au début mais parce que si tu ouvres la bonne porte au début si on ouvre les bonnes entrées après les choses vont couler de source c'est pour ça qu'il faut s'acharner un peu d'une certaine manière et revenir à chaque fois sur le début le début est essentiel il ne faut pas des articles comme ça il ne faut pas le rater on peut se rattraper mais difficilement après il faut revenir et voilà donc la première statue c'est la momie de l'homme damné patrifié ça c'est la première mais alors là il avance attention il avance là parce que tout à l'heure les comptes rendus que nous avons entendus ne parlaient ne rendaient compte que de cette partie là du paragraphe mais là il va ajouter quelque chose de plus important mais les pyramides le labyrinthe des couloirs n'était pas une garantie suffisante contre les violations éventuelles contre les violations éventuelles c'est pulcre il fallait encore prendre d'autres assurances contre le hasard multiplier les chances de sauvegarde ça c'est ça veut dire que il y a un acharnement il y a une il y a vraiment des appréhensions l'appréhension que le hasard puisse mettre fin à ça et donc on va aussi c'est à dire donc on va placer auprès du sarcophage à côté de sa nourriture des petites statuettes des petites momies de rechange alors le mot rechange il est évidemment essentiel c'est un mot très très important capable de se substituer un mot tout aussi essentiel le substitut la substitution ou la trace ou la c'est ça c'est ça qu'il interroge au corps si celui-ci venait à être détruit ainsi se révèle et là il conclut avec une phrase qui me paraît être moi absolument essentielle dans les origines religieuses de la statuaire la fonction primordiale la fonction primordiale il y a un besoin fondamental il y a une fonction primordiale c'est sauver l'être par l'apparence alors après si on a aussi un background un minimum on peut l'avoir on peut ne pas l'avoir c'est pas grave mais c'est toujours mieux de l'avoir quand on fait des études pour comprendre les tenants les aboutissants ça c'est normal et bien la question de l'être de l'apparence c'est une question philosophique à laquelle effectivement la philosophie de l'époque a répondu qu'est-ce que c'est que l'être l'être et le néant l'être et le temps l'anthologie la question de l'anthologie parce que ce mot là il rejoint le titre pourquoi ? c'était la grande époque de l'anthologie depuis Heidegger depuis pardon Husserl Heidegger Sartre Merleau-Ponty Malraux tous ces gens-là Gabriel Marcel tous ces gens-là ils n'arrêtaient pas de tourner autour de la question de l'être c'était l'époque l'être parce que tout d'un coup on s'est rendu compte que ce que nous voyons de la réalité ne correspondait pas exactement ce qu'est la réalité donc on va réfléchir et donc là comment dire ça il inscrit sa pensée dans la configuration globale de son époque l'être et l'apparence et ça va continuer tout le temps comme ça l'être et l'apparence parce qu'on sait très bien que l'apparence c'est pas l'être et là à avoir avec ça avec ce besoin qui consisterait à sauver l'être par l'apparence voilà une définition l'une des définitions de l'art qui n'était pas celle de tout le monde à l'époque il y avait beaucoup d'autres philosophes qui ne pensaient pas exactement de la même manière avant les années 30 les années 20 à la fin du 19ème siècle l'art serait une manière de sauver l'être par l'apparence et sans doute peut-on alors il a donné un autre exemple tenir pour un autre aspect du même projet le même projet considéré dans sa modalité active l'ours d'argile criblé de vaches dans la caverne dans la caverne préhistorique substitut magique alors ça c'est voilà substitut il revient le mot le mot rechange le mot voilà substitut magique identifié au fort vivant pour l'efficacité de la chasse voilà donc là voilà on a compris moi j'ai souligné en lisant le texte la mort n'est que la victoire du temps et j'ai souligné l'être et l'apparence au début c'est pas maintenant il y a des choses qui émergent comme ça mais je peux mais je peux me contenter du sentiment que c'est pas encore tout à fait clair c'est normal le texte il est pas fini je ne devrais pas avoir peur de ça donc voilà si je résume je me dis bon il est dans ce paragraphe il a essayé de revenir un peu d'expliquer de mettre en place son hypothèse en recourant au temps et en empruntant plus ou moins métaphobiquement à la psychanalyse le procédé de l'analyse d'un complexe et il a abouti à l'idée que effectivement à l'origine de la la représentation dans les arts plastiques il y aurait quelque chose qui ressemblerait beaucoup 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 à un complexe et qui consiste dans la momification mais c'est quelque chose de magique bon il n'a pas développé encore on verra après et qui consiste à prendre une partie du corps quelque chose de concret pour le corps lui-même c'est à dire quelque chose qui lui ressemble qui le rappelle pour l'arracher pour l'arracher à cet effet destructeur du temps pour qu'il ne disparaisse pas pour qu'il soit toujours vivant pour continuer pour qu'il continue à vivre avec nous magiquement de façon comme ça et rationnel c'est pas rationnel parce qu'il n'est pas là mais voilà je vais faire ça on va faire ça l'homme la psychologie humaine il ne parle pas de sociologie même s'il utilise le mot sociologie il ne parle pas des esclaves je veux dire il ne parle pas de la nature de ces personnes c'est qui qui était momifié et pas qui n'était pas momifié ça ce sont des problèmes d'archéologie ou d'historien ou d'autres choses là lui il est en train d'expliquer un peu le processus même de la création de l'art plastique d'où ça vient parce qu'il a quelque chose en tête derrière la tête qu'il va développer après ça c'est le premier paragraphe Thal si je puis me permettre il me semble qu'il y a une distinction à établir entre ce qui est de l'ordre de la trace de la présence matérielle du corps et du substitut c'est ça déjà c'est déjà perceptible à travers ce premier paragraphe puisque la momie même si l'âme n'est plus là c'est quand même une présence c'est ça matérielle matérielle oui tout à fait une présence matérielle donc on revient prise c'est une fonction de l'objet lui-même oui c'est comme un enfin c'est bon mais on reviendra à l'idée du moulage plus tard oui d'accord c'est pas bon ensuite il y a un autre palier déjà à ce stade originel de la genèse des arts plastiques il y a à ce stade là l'étape du substitut c'est ça les statuettes les statuettes les statuettes elles ne sont pas faites avec le corps non elles sont faites d'après ce qu'en dit Bazin on n'en sait rien l'archéologie ce qui est destiné à la nourriture du mort le froment le froment il le dit à côté du froment à côté oui en place étant avec le froment avec le froment je pensais que j'ai mal lu j'ai mal lu donc ces statuettes en tout cas il explique de terre cuite c'est ça c'est pas du corps voilà de terre cuite et donc ce sont des substituts et là il y a un glissement qui s'opère d'emblée de la consubstantialité et de la présence et le substitut et déjà à ce stade là il y a un glissement qui est de l'ordre de la métaphore comme tu disais tout à l'heure la momie serait l'équivalent en mahratta rhétorique de la momie ce serait la métonymie ou la synecdoque c'est ça et l'équivalent rhétorique de la des statuettes c'est la métaphore c'est le renvoi toute métaphore est un renvoi symbolique c'est une image c'est une image en même temps oui métaphore c'est une image oui oui c'est une image métaphore on l'emploie dans le sens large et puis oui oui on l'emploie la métaphore dans le sens large c'est à dire quelque chose pour une autre même si alors on peut pousser loin mais c'est pas la peine c'est pas la peine mais c'est toujours bien de réfléchir parce que c'est fait de la terre mais bon laissons de côté ça c'est pas la peine parce que la terre elle est parce qu'on peut considérer que l'être humain il est aussi il vient de la terre de la matière parce que c'est une matière concrète oui oui tout à fait exactement excellent c'est ça c'est vraiment ça c'est à dire il veut nous dire que dès le départ c'est pour ça qu'il peut-être qu'il parlait de complexe dès le départ il y avait les on va voir que l'histoire en fait elle va se développer plus du côté des statuettes oui bien sûr c'est l'histoire là c'est la création c'est la première bon à propos de la momie il dit que c'est la première statue c'est ça mais il y a à côté de la momie une statue dans le sens où on l'entend aujourd'hui c'est ça tout à fait et le développement par la suite de cette idée et là je te propose de passer au paragraphe suivant suivant c'est ça c'est cette idée qui est reprise dans le paragraphe suivant à propos notamment du portrait de Louis XIV voilà il est entendu que l'évolution parallèle de l'art et de la civilisation a dégagé les arts plastiques de ses fonctions magiques c'est normal que ce soit un deuxième paragraphe parce qu'il passe vraiment à autre chose il est entendu que l'évolution en parallèle de l'art et de la civilisation a dégagé les arts plastiques de ses fonctions magiques entre parenthèses 2014 ne se faisait pas embaumer il se contente de son portrait par le bras qui était son peintre évidemment attitré mais elle ne pouvait que sublimer elle ne pouvait que sublimer à l'usage d'une pensée logique ce besoin incohercible incohercible pardon incohercible d'exorciser le temps on ne croit on ne croit plus à l'identité ontologique du modèle et du portrait on ne croit plus à l'identité ontologique du modèle et du portrait mais on admet que celui-ci nous aide à nous souvenir de celui-là et donc à le sauver d'une seconde mort spirituelle la fabrication de l'image s'est même libérée de tout utilitarisme anthropocentrique il ne s'agit plus de la survie de l'homme mais plus généralement de la création d'un univers idéal à l'image du réel et doué d'un destin temporel autonome quelle vanité que la peinture si l'on ne décèle pas sous notre admiration absurde le besoin primitif d'avoir raison du temps par la pérennité de la forme si l'histoire des arts plastiques n'est pas seulement celle de leur esthétique mais d'abord de leur psychologie elle est essentiellement celle de la ressemblance ou si l'on veut de la réalisation là il avance il avance beaucoup il avance beaucoup y compris dans l'histoire dans l'histoire et dans sa pensée alors peut-être si on essayait de recueillir plutôt des commentaires des réactions avant de oui oui alors la parole est à vous donc Mahdi Olfa Khoulou Driyav comment il avance justement puisqu'on est passé à un autre paragraphe la première réaction pourrait consister justement à nous dire comment il avance qu'est-ce qu'il ajoute au premier paragraphe qu'est-ce qu'il quel est le lien avec le premier paragraphe et comment il construit quelque chose sur ce qu'il a dit déjà oui allez-y Khouloud alors je pense il y a une continuité par rapport à l'idée de de battre je dirais le temps mais il avance sur le plan chronologique donc il passe de la période donc je dirais défend en Égypte jusqu'au XVIIe siècle pour donner l'exemple du portrait de Louis XIV par le brun donc la technique change de de la fabrication des momies à à la peinture pour justement garder la présence de l'être défunt et comment elle change elle change alors je pense que le fait que la peinture prend la place des statuettes enfin des momies des égyptiens c'est que l'homme a besoin d'une d'une présence d'une présence je ne sais pas si je peux employer le mot spirituel et non pas concrète parce que les statuettes sont une représentation plus concrète que la peinture je pense oui alors c'est très bien ça mais où tu trouves cette idée dans le paragraphe parce que c'est juste c'est tout à fait juste vous dites je pense que c'est la phrase on ne croit plus à l'identité anthologie oui mais on admet que ce qui nous aide à nos souvenirs de celui-là donc c'est plutôt une question de souvenir voilà c'est ça ça n'est plus vraiment une question de présence c'est une question de souvenir l'idée du souvenir c'est très très important ça oui et plus encore il ne s'agit plus il ne s'agit plus de la survie de l'homme mais plus généralement de la création d'un univers idéal exactement à l'image du réel alors ça ça reprend quoi ça reprend l'expression énigmatique complexe au départ à l'usage d'une pensée logique plus haut mais elle ne pouvait que sublimer à l'usage d'une pensée logique ce besoin d'exorciser le temps incohercible c'est-à-dire avec le développement puisqu'il parle de l'évolution de la civilisation et de l'art ce qui a changé d'une manière générale c'est aussi le développement de la pensée humaine ou dans laquelle la dimension de la logique la dimension de l'abstraction la capacité d'abstraction est devenue plus importante on ne va plus se contenter de prendre du corps de Louis XIV une partie et de la garder mais de faire un portrait parce qu'on ne va pas garder de lui sa personne son corps on va garder de lui l'idée qu'il représente on va garder de lui l'univers qu'il incarne parce que ça c'est moderne ça c'est quelque chose de tout à fait moderne évidemment c'est quelqu'un qui a évidemment l'historien il est historien il a étudié beaucoup l'histoire etc et nous savons qu'au XVIIe siècle enfin à partir du XVIe siècle mais au XVIIe siècle ça s'est vraiment élaboré l'idée de la réalité par exemple politique c'est un état l'état c'est quoi c'est une abstraction et le roi il incarne l'état je suis l'état donc on ne va pas retenir de lui son objet sa forme on va faire un portrait pour essayer de garder de lui une idée une représentation idéale ou idéale un univers idéal à l'image du réel mais à l'image du réel et doué d'un destin oui pardon oui j'ai une question avec l'usage du mot idéal est-ce qu'il fait référence aux règles de la peinture du XVIIe siècle donc on connait tous l'harmonie le parallélisme oui c'est pas c'est pas étonnant effectivement enfin en tout cas je ne sais pas si à ce moment là il pense précisément à ça on sait très bien que l'art du XVIIe siècle était fondé sur un certain nombre de règles logiques de règles de la pensée oui oui tout à fait absolument ce qui n'était pas que le problème ne se pose pas du tout pour la momification il faut imaginer un équilibre il faut imaginer il faut imaginer des proportions il faut imaginer une harmonie il faut imaginer des procédés de construction théoriques par la géométrie la géométrie c'est quoi ? la géométrie c'est une manière de sublimer comme il dit le mot il est utilisé sublimer ce besoin le besoin d'exorciser le temps il est sublimé à travers une pensée quelque chose de logique de beaucoup plus à travers des idées et c'est vrai que le portrait a quelque chose de cet ordre là le portrait a quelque chose d'abstrait a quelque chose de logique a quelque chose d'idéal et vous avez tout à fait raison en disant ça mais il ne pense pas forcément aux règles particulières et spécifiques du classicisme puisque le baroque c'est pareil pour le baroque aussi ça c'est important ça c'est extrêmement important c'est à dire qu'il est en train de voir comment ce besoin persiste et les méthodes vont changer à chaque fois en fonction de l'évolution ce qu'il appelle lui l'évolution parce qu'il passe vite il ne nous a pas dit en quoi consiste l'évolution mais il suppose que nous savons l'évolution parallèle de l'art et de la civilisation voilà il a dégagé les arts en restant un peu dans le même le même registre c'est à dire le pharaon du pharaon on passe au roi etc on passe de ce qu'on considérait être des dieux à des rois qui sont voilà peu importe ça c'est pas mais ça c'est c'est un peu ce qui est important pour moi ce que j'ai trouvé très important c'est à l'usage d'une pensée logique cette phrase qui peut-être ne peut pas apparaître mais elle ne pouvait que sublimer elle ne pouvait que sublimer il se contente de son portrait mais elle ne pouvait que sublimer à l'usage d'une pensée logique ce besoin on ne croit plus à l'identité ontologique du modèle parce que le monde a changé l'époque a changé la France a changé on ne pense plus à l'identité ontologique du modèle et du portrait et du portrait c'est à dire que les gens quand ils voient le portrait ils ne lui parlent pas ils ne considèrent pas qu'il est là quand ils voient le portrait de Louis XIV c'est pas Louis XIV qu'ils voient ils sont conscients de ça ils sont conscients que ce qu'ils voient c'est quelque chose qui va nous aider à nous souvenir à nous souvenir de Louis XIV et en nous souvenant de lui on va le sauver d'une autre mort possible qui est la mort du souvenir la mort spirituelle la mort spirituelle parce qu'on peut l'oublier c'est contre l'oubli on va dire cette fois-ci on est contre c'est contre l'oubli c'est pour qu'on se rappelle l'idée de effectivement de souvenir est une idée ici et spirituelle d'ailleurs qui va reprendre après l'idée de spirituelle l'idée de symbolique etc on va y arriver parce qu'il il va tricoter il va broder sa pensée avec des mots comme ça sans être forcément comment dire d'une très 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 grande précision il ne fait pas oeuvre de philosophe il fait oeuvre de théoricien du cinéma donc il utilise les mots il ne faut pas non plus trop 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 c'est pas comme un philosophe s'il te dit par exemple il te donne un mot précis il peut avoir un sens très précis ici évidemment spirituel ça rejoint logique par exemple alors que spirituel idéal spirituel logique c'est la même chose chez lui ici grosso modo pardon juste une précision en fait il y a une opposition qui est plutôt explicite dans le paragraphe et qui résume cette évolution ou ce saut temporel qu'il accomplit de l'Egypte donc de l'Antiquité au XVIIe siècle et cette opposition c'est et ce passage consiste justement dans l'atténuation de la pensée magique ou le substrat de la pensée magique parce que au départ cette identité ontologique du modèle et de la représentation c'est du ressort d'une pensée magique Samah une seconde je mets mon charge je ramène d'accord d'accord oui oui je t'attends voilà c'est tout qui est de l'autre ok je vais enfin de pardon je t'en prie donc en fait je disais tout simplement qu'on est passé qu'on était passé de la pensée magique c'est ça consistant justement dans cette croyance de l'identité du modèle et de la représentation à une pensée logique c'est ça et donc nous avons avec ce passage il y a une atténuation de cet aspect magique qui se transforme en une croyance spirituelle c'est ça tout à fait on passe du magique au spirituel et au regard de l'évolution de l'humanité le spirituel est plus logique que la pensée magique oui donc on pourrait résumer le c'est ça le spirituel au XVIIe siècle au XVIIe siècle et au XVIIe siècle oui oui c'est ça puisqu'on est le rapport il est d'ordre symbolique il n'est pas c'est ça voilà c'est tout ça qu'il va utiliser le mot symbolisme après voilà tout à fait tout de suite après le paragraphe suivant il va parler de la il va opposer le symbolisme au réalisme tout de suite après effectivement symbolique idéal logique spirituel on est dans le même registre d'ailleurs le paragraphe suivant tu vois parfois on peut accélérer la lecture quand on comprend la photographie et le cinéma situés dans ses perspectives sociologiques expliqueraient tout naturellement la grande crise spirituelle et technique de la peinture moderne qui prend naissance vers le milieu du XIXe siècle alors et après il est vrai que la peinture universelle avait réalisé des équilibres divers entre symbolisme et le réalisme d'effort après effectivement le mot le symbolisme vraiment il rentre tout à fait dans cette logique là voilà alors la phrase je pense que la phrase elle est de Pascal j'imagine puisqu'il va le reprendre après quelle vanité que la peinture oui oui je pense que c'est la vanité de la peinture la phrase est de Pascal et d'ailleurs il est question de Pascal plus tard vers la fin de l'article voilà si l'on ne décèle pas sous notre admiration absurde le besoin primitif d'avoir raison du temps par la priorité de la forme si l'histoire des arts plastiques n'est pas seulement alors n'est pas seulement celle de leur esthétique mais d'abord de leur psychologie elle est essentiellement celle de la ressemblance ou si l'on veut du réalisme voilà ça là aussi là évidemment il c'est une c'est une comment dire ça il introduit une controverse entre deux méthodes historiques c'est à dire deux manières d'envisager l'histoire une manière qui envisage l'histoire à partir des formes c'est à dire l'esthétique il y a enfin les 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 historiens ils te parlent de comment on représente à chaque fois dans la peinture dans la sculpture dans le dessin en définissant les différentes formes qui se succèdent c'est l'esthétique c'est les formes de la représentation il dit lui et bien ce qui est important c'est il faut ne pas oublier que l'histoire n'est pas seulement celle-là qui est une histoire possible mais elle est essentiellement celle de la psychologie c'est à dire il faut l'envisager l'histoire de ce point de vue-là c'est à dire du point de vue psychologique c'est à dire du point de vue de l'analyse de la du substitut par rapport à l'objet de l'image par rapport à ce qu'elle représente du symbole par rapport à ce qui est symbolisé etc. c'est ça là parce que c'est c'est ça la question que tu posais tout à l'heure Nsaf ou non quand tu parlais esthétique et psychologique et psychologique mais en fait je la pose comme une discussion parce que pour moi c'est problématique cette distinction donc comme c'est une discussion et comme c'est un autre palier de la réflexion je préfère qu'on laisse cette question pour la fin on en est encore à la à la tentative de suivre en fait la pensée sans développement il tient à ce que nous pour comprendre ce qui se passe et pour évidemment mieux comprendre la photographie son apport et l'apport du cinéma c'est d'envisager cette histoire d'un point de vue comme il dit lui comme il le qualifie de psychologique c'est-à-dire par rapport à ce besoin fondamental de l'être humain de de sauver le monde de la de la de la corruption du temps de la corruption du temps c'est ça ce qu'il appelle lui la 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 psychologie c'est-à-dire voilà l'analyse de la de la de la de la de la peinture parce qu'elle aurait une elle aurait une elle aurait une structure comme ça où il y a des choses qui sont en bas on va on va on essaye de les comprendre mais et si on le comprend on peut on peut c'est ça son approche son approche moi je vous propose une approche psychologique de la de la de la de la photographie ce n'est pas une approche je ne cherche pas une approche esthétique je ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse pour comprendre c'est ça or l'approche psychologique nous ramène à ce besoin fondamental qui existe chez l'être humain de chercher toujours quelque chose qui soit soit un substitut soit quelque chose d'un objet pour le pour le sauver pour le sauver pour le sauver du temps justement ce que l'on constate c'est qu'il y a dans le deuxième paragraphe une reformulation de ce besoin dans le premier paragraphe il est question explicitement de lutter contre le temps dans le deuxième paragraphe c'est comme s'il y avait un glissement en passe du besoin de lutter contre le temps au besoin de créer de la ressemblance autrement dit au besoin du réalisme tu vois ce que je veux dire le besoin psychologique il est clairement défini dans le premier premier paragraphe le besoin psychologique dont il est question dans le premier paragraphe du texte il est clairement défini c'est la lutte contre le temps d'accord oui là c'est comme s'il était redéfini c'est la ressemblance ou le réalisme et il y a en fait un maillon qui ment peut-être c'est celui qui consiste à affirmer que la recherche de la ressemblance ou encore le réalisme est aussi une manière de lutter contre le temps oui oui tout à fait exactement il y a une strata il y a une strata qui n'est pas explicite dans je pense que ce qui expliciterait cette strata c'est la phrase suivante dis-moi ce que tu en penses la fabrication de l'image s'est même libérée de tout utilitarisme voilà exactement de tout utilitarisme autre entrepôt centrique parce que ce qui explique ce qui justifie les procédés des égyptiens anciens le procédé magique le procédé qui consiste à sauvegarder le monde du temps c'est précisément un utilitarisme c'est-à-dire une manière un utilitarisme d'entrepôt centrique c'est-à-dire qui ramène tout à l'homme à l'homme lui-même alors que là on va se débarrasser de cet utilitarisme pour aller vers quelque chose d'autre qui est celui du souvenir le souvenir mais celui de l'idée et celui de la logique on va on va on va on va s'élever on va sublimer d'ailleurs il dit c'est ça le gros qu'il en fait c'est sublimer c'est-à-dire on va s'élever il ne s'agit plus de la survie de l'homme il ne s'agit pas les gens ont compris logiquement logiquement enfin il est mort ça c'est ils prennent acte de ça il ne s'agit plus de la survie de l'homme mais plus généralement de la création de la création donc là le mot création est un mot aussi extrêmement important là on est dans la création au XVIIe siècle ça va l'idée de l'art l'idée de l'auteur l'idée de l'art celui qui crée de la création d'un univers idéal à l'image du réel et doué un destin temporel autonome il va avoir sa propre il va avoir sa propre sa propre l'idée je crois que l'idée de le fait qu'on se débarrasse de cet anthropocentrisme utilitaire c'est ça qui explique la création on va créer en fait il ne s'agissait pas de création et ce besoin de créer il est lié aussi à une conception plus élaborée de l'homme qui va non pas chercher à survivre faire survivre maintenir en vie mais à maintenir vivant maintenir vivant le souvenir conformément à un idéal conformément à un idéal conformément bon l'idéal c'est l'état l'idéal c'est beaucoup d'autres choses et donc du coup l'esthétique donc du coup il va être question effectivement ici de ressemblance et de réalisme d'accord en fait il va falloir qu'on s'arrête parce que les étudiants en cours à 11h30 et il faut qu'ils respirent au moins 10 minutes entre deux cours donc merci beaucoup Tare merci beaucoup à vous tous et